Madame la Ministre, la parole est à Monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. La crise que traverse actuellement la Bretagne est d'abord sociale. Elle s'explique en partie par les stratégies hasardeuses de certaines entreprises agroalimentaires, ainsi que par la pression exercée par la grande distribution. Mais ces difficultés s'expliquent aussi par la montée d'un sentiment de relégation territoriale et sociale, tout particulièrement à l'ouest de la Bretagne, mais aussi dans de nombreux territoires ruraux dans toute la France. C'est pourquoi la Maxime, vive, travaillée et décidée au pays, fait consensus en Bretagne et bien au-delà. Seules les régions chargées de l'aménagement équilibré du territoire sont à même de faire échec à ce sentiment de relégation. Le développement des métropoles doit se faire dans le cadre des schémas régionaux d'aménagement du territoire. La région Bretagne, mais pas seulement, n'a eu de cesse de réclamer davantage de moyens d'action politique et budgétaire. Celle-ci n'est d'ailleurs pas spécialement avantagée. Elle est avant-dernière en termes de dotation de l'Etat par habitant, 116 euros quand la moyenne est à 140 euros. Plus que de dotation. C'est bel et bien d'un réel pouvoir politique et budgétaire dont nous avons besoin pour libérer les énergies du territoire. Aujourd'hui, l'autonomie fiscale des régions est très faible, environ 12% de leur budget. Monsieur le Premier ministre, pour remédier à cette crise bretonne, vous avez annoncé un pacte d'avenir. Celui-ci doit être signé dans les prochains jours. La question institutionnelle ne pourra pas être absente de ce pacte. La région Bretagne a voté en 2013 une contribution sur le nouvel acte de décentralisation afin de demander une véritable régionalisation avec la possibilité d'associer transfert de compétences et délégation d'un pouvoir réglementaire tel que promis par le président de la République dans son discours de campagne de Dijon. Monsieur le Premier ministre, serez-vous en mesure de répondre favorablement à la demande de la Bretagne et des régions alors que les métropoles seront sanctuarisées ? Ce qui est possible pour Lyon doit être possible pour la Bretagne et les régions de France qui en font la demande. Merci. La parole est à madame Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, monsieur le Président. Monsieur le député, avec une voix un peu cassée, non pas par le climat de la Bretagne, puisqu'il a été extrêmement réchauffé pendant le week-end, puisque je vous confirme que grâce à la concertation menée par Stéphane Lefol et Guillaume Garraud à Bruxelles, une filière agricole, c'est-à-dire 2500 emplois, ont été sauvés avec l'aide des parlementaires de Bretagne. Et je pense que pour une fois, il y a une excellente nouvelle. Ceci alors que depuis 7 ans, on savait que ces choses allaient intervenir. Ceci étant concernant la question institutionnelle, parce qu'en fait, il y a 3 volets dans votre question. D'abord, sur le pacte d'avenir, la concertation est largement ouverte, en particulier à l'ensemble des conseillers régionaux de Bretagne, des parlementaires et des élus, ainsi que des corps intermédiaires, le Premier ministre y a tenu. Beaucoup de propositions ont été faites qui, à mon sens, en tout cas, devraient être reprises par le Premier ministre, mais là-dessus, vous en savez autant que moi. Sur la question institutionnelle, sur le point du pouvoir des régions, que vous appelez de vos voeux, je vous rappelle que c'est parce que la Bretagne, effectivement, avait demandé l'expérimentation que celle-ci, dans la Constitution, ne nous permet pas de suivre, puisque si une compétence est transformée à une région et réussie, elle doit être transférée à l'ensemble des régions de France. Donc nous avons choisi la délégation de compétences, parce que nous n'avons pas le choix, nous ne devons pas enfermer les régions, les unes, dépendantes du coup des autres. Enfin, concernant la possibilité de s'associer à d'autres, c'est possible dans notre droit. En particulier, après la conférence territoriale de l'Action publique, la Bretagne pourra, avec l'ensemble des départements et des agglomérations, porter un certain nombre de questions institutionnelles. Je vous rappelle enfin que, concernant les langues, le président de la République s'est engagé à que soit ratifié, si les groupes parlementaires, dont l'UMP d'ailleurs, acceptent enfin de nous rejoindre sur cette demande de révision constitutionnelle, les portes sont ouvertes, on reverra au moment de la discussion de la loi. Merci Madame la...